Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Ndirgyot Sassounet Aïr Kibar Youverte Wur Adjusir Réoumi Actibitim Réou Assalamu alaikum M'boku Sénégal Assalamu alaikum M'boku journaliste Asalamu alaikum Sénégalais Nga khamni n'yom n'yom n'yopinion Déplacement Nya Oteri Ti poin de presse Dylen Gerem Yen journaliste Ti ponctualité Mais également Ti mobilisation Voilà Dis Félicité Abdurrahman Sall Abdurrahman Sall Nga khamni Bon accordez-vous Les journalistes D'abord C'est bon C'est bon madame Voilà Donc Je suis persuadé Merci madame D'abord Alors D'un coup dit Remercier Abdurrahman Sall Je l'ai dit C'est un ingénieur polytechnicien Et MBA de Paris Dauphine Mais également Un haut cadre Dans une multinationale Quand j'ai objectifié J'étais persuadé Que Dylen Atteindre Et je lui disais Dans nos entreprises Dans nos entreprises En tout cas Entreprises Que je connais Ligue Naf Diffé Ligue C'est un ingénieur polytechnicien Je veux Que 45 jours Avant le dépôt Le début du dépôt Des parrainages Nanga Paré Ligue Et vous avez entendu Avec l'équipe Les missions Régionales On en avait 14 En plus des Coordinateurs Régionaux En plus des Coordinateurs Communaux Et départementaux Ces missions régionales Amnuitu Séjournées Plus de 15 À 20 jours Qui réjoignent Pour travailler Avec les équipes Sur place Et je suis satisfait De voir Que vous avez Pu faire 127 453 On nous demande Que Nombre Deposé N'est que De cette région Au moins De 2 000 Mais là On a 14 sur 14 Régions Où on a plus De 2 000 Et je vous félicite Et je félicite Toute l'équipe Qui a travaillé Avec vous Applaudissements Nous pouvons continuer Parce que Le délai C'est Mais Je vous remercie Au Sénégalais C'est Que J'arrête La collecte Pour le Parrainage Applaudissements Applaudissements Si vous connaissez Ces fiches J'ai rempli Sur le numéro 40 Nous ne pouvons pas Parraîner Les fiches Mais à partir D'aujourd'hui Qu'est-ce qui Militants Responsables Sympathisants Du président Détié Alors que J'ai fait J'ai fait Parrainage Démargue Parrainage C'est Un candidat Opposition Applaudissements Parce que Je suis Pour l'inclusion Et je suis Contre L'exclusion Quelle Que soit Sa forme Et aujourd'hui Le président T'excuser Il a utilisé Deux Il a utilisé Le règlement Des conflits Par la justice Pour écarter Certains candidats Il a utilisé L'achèchement Des parrains Pour que Les candidats Elles ne soient Parrains Et je disais A Abdurrahman Sall Que si vous continuez De collecter Vous êtes Dans la dynamique Le président Et D'assécher Parrains Alors que Vous avez besoin Si vous avez besoin Vous êtes De la place Pour Les candidats Pour collecter Parce que Inclusion C'est aussi C'est Donc Nous Dans Ce principe Ce qu'on veut C'est Et on est Contre L'exclusion Des candidats Quelle Que soit Voie Quelle 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 Et le président Makissal Nya Rivoie L'utiliser Donc Nous Parrainer Les autres Candidats De l'opposition Ce qui C'est 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 Le président Makissal Ce qui C'est C'est Faire Quelle Quelle C'est Candidat Au Sénégalais Amiakar Quelle Élimine L'élène Président D'où M'éliminer D'où Éliminer Ousmane Sonko D'où Éliminer Ben Candidat De l'opposition Nyeup N'yom N'yoy Bok Parlant De mon Ami Et frère Le président Ousmane Sonko D'où Adresser Comme D'habitude Mon soutien Indefectible Et C'est Quelle Sénégalais A Quelle Éta De Démocratie D'où 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 demeure L'opposition D'où 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 Où D'où 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 de me remercier notre démocratie qui n'a rien à dire dans le cadre. Moi aussi, j'ai demandé le président Macky Sall après ce qu'il a dit qu'il a fait le troisième mandat. Il a fait respecter la constitution parce que la constitution a été interdit. C'est ce qui a donné un pas que nous avons remarqué. Il a fait l'autre pas qui va l'honorer et qui va le faire pour le faire. Ce que je sais de ce président Ousmane Sonko c'est qu'on a dit qu'on a fait un peu que je le savais avant que nous le savais au Sénégalais. Il n'y a pas eu qui est venu pour le président de Fayonté. Il n'y a pas eu qui est venu pour le président de Fayonté. Il n'y a pas eu qui est venu pour le président de Fayonté. parce que qui est en charge du président il n'y a pas eu qui est venu pour le faire. Le problème du Sénégalais est de l'autre qui est venu et qui est venu pour le faire. Cela fait que un homme de défini n'a pas une seule seconde à consacrer à autre chose. Donc il n'y a pas eu beaucoup. Parce que tout successeur au président Makissal a besoin de travailler avec le président sortant. Tout président sortant a besoin d'avoir un successeur qui est venu dans notre entente. Et cette bonne entente de Ousmane Sonko est de l'autre. Je connais très très bien l'homme. Maintenant nous allons introduire dans la politique du Sénégal le délit d'ambition et le délit de popularité. Il y a eu du délit. Qu'est-ce que l'ambition et la popularité ne l'a pas de l'homme qui ne l'a pas de l'homme sénégalais tranché ? C'est le peuple souverain qui doit trancher les conflits. C'est le peuple souverain qui doit hiérarchiser la classe politique. C'est le peuple souverain qui doit décider de qui sera son président. Il y a eu qui sénégalais de l'homme. Il y a eu qui est le Sénégal et il y a eu qui est le 17 du Sénégal et le 17 du Sénégal. Le 17 du 18 Inch'Allah il a la possibilité et on lui le demande de réhabiliter Ousmane Sonko. Entre le 11 décembre et le 26 décembre il a la possibilité de laisser tous les candidats qui se présentent pour se présenter nous pouvons valider notre candidature au Sénégal le 25 février nous pouvons décider qu'on soit le président. Donc il faut demander encore une fois le 17 et le ce qui est à l'avenir et ce qui est à l'avenir c'est qu'il nous ferait pour nous donner Ousmane Sonko au lycée électorale. et je pense qu'il le fera. ce qui est l'avenir est l'avenir et l'avenir l'avenir de l'avenir parce que aujourd'hui il y a les gens qui devraient C'est l'immigration, l'immigration clandestine. Il n'y a pas de médecin en tant que Sénégalais. Il y a eu nos frères, nos soeurs. Les conditions sont les mêmes. Les conditions sont les mêmes. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Malgré ça, nous avons rejeté. Nous devons être encore dans des conditions beaucoup plus pénibles avec le stress. Les gens ne sont pas les mêmes. Nous devons être tous les jours. Comme le président de la République. Les Sénégalais ont leur confiance pendant 12 ans pour régler les problèmes. Régler les problèmes, mais vous n'avez plus à ce que vous pensez à vos opposants. Ce n'est pas cela qu'on attend de lui. L'immigration clandestine, je l'ai dit à mon nom de Sénégalais. L'immigration clandestine, je l'ai dit à mon nom de Sénégalais, je l'ai dit à mon nom de Sénégalais. Le changement qu'on veut, ce sera avec vous. Le développement qu'on veut, ce sera avec vous. On a assez, assez donné notre expertise, notre force aux autres. Il faudrait qu'aujourd'hui, l'expertise et la force ne l'utilisez pas pour le développement de notre pays. Vous savez qu'il y a cette jeunesse qui représente plus de 70% de la population. Nous avons une ambition, parce que maintenant, nous comprenons aussi, de nous faire des réunions. Qui a fait des réunions souvent ? De nous demander de nous faire des réunions. Pour que le changement soit en 2024. Pour qu'ensemble, nous engagez les projets que nous faisons au Sénégal. En tout cas, je prends l'engagement ici. Que, pour que le Sénégalais ait confiance, le changement n'est pas à faire. Du point de vue de l'empouloir, faire ce que nous avons dit avec l'agriculture, que vous savez que le Sénégal, personne n'a pas été à Hawaï, personne n'a pas été à l'arrivée, qu'elle n'a pas été à l'arrivée et qu'elle peut l'utiliser. au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Je n'ai pas été à l'arrivée au niveau de la Nambé. Je n'ai pas été à l'arrivée sur le reste du territoire national. Ce qui n'a pas été à l'utiliser, non seulement nous avons une souveraineté économique, mais également nous avons une réunions qui nous permettent de faire. Enchaîner avec l'industrialisation, le renforcement du secteur privé, les startups, les initiatives privées, les PME, ce qui est tout ce qui est possible, et c'est dans le programme que je sais, définit le programme, ce qui est tout, ça donne des emplois. Et ça, c'est bien possible à partir de 2024. Nous, c'est très clair sur notre vision, c'est très clair sur notre orientation, et ce qui est tout ce qui est appliqué. Malheureusement, le président ne s'occupe pas de cela. Qu'est-ce qu'il demande ? Est-ce que vous êtes prêts à cette communauté-là ? Nous avons assuré la continuité. Quelle continuité ? La politique qui a fait que l'éducation, cette politique qui a fait que l'éducation, l'éducation, nous avons assuré la continuité. Est-ce que vous êtes prêts à cette communauté-là ? J'ai dit au président que les Sénégalais disent non. On a fait 12 ans avec du MS. Pendant ce temps, toute l'opposition a beaucoup bougé. Nous freinons là. Et on pense que nous allons continuer. Nous lui avons donné tout le respect qu'il méritait en tant que président de la République. Il faut un retour que nous donnions donner à l'opposition ce respect que nous avons mis de l'éducation. Mais nous devons continuer de l'intègre et de l'éducation. La continuité par rapport à l'éducation. Continuité qui veut dire quoi ? Il a commencé par Oubi-Tay-Diang-Tay. Il est passé par Oubi-Tay-Greve-Tay. Il atterrit dans le même endroit. Les universités sont fermées. Personne n'est pas Oubi. Pourquoi ? Parce que le calendrier politique est maintenant dicté le calendrier universitaire. Tu ne peux pas créer tes problèmes. parce que les problèmes qui m'ont créé m'ont aidé à l'université. Oubi-Tay-Diang-Tay. Oubi-Tay-Diang-Tay. Les Sénégalais ont été le temps pour assurer ce présent et son avenir. Oubi-Tay permettrait cette jeunesse-là qui a des diplômes pour pouvoir être sur le marché de l'emploi. Non seulement les diplômés n'ont plus d'emploi, ils partent. mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas de l'université. Et pendant ce temps, ça ne le gêne pas. Nous lui demandons d'ouvrir les universités. Des crises politiques qui sont là-bas. Il y a des choses. il y a des choses qui sont là-bas l'université d'Oubi et l'université de fonctionner. Il n'y a pas d'oubi d'autant plus que la crise a été créée à l'unité. Il ne faut pas d'ouvrir à l'unité. Ce sont les Sénégalais qui ont fait de l'unité. Il ne faut pas d'ouvrir à l'unité. Il suffit juste de réhabiliter Ousmane. Il suffit juste de laisser tous les opposants aujourd'hui ce que vous savez que la Constitution ne leur a pas le respect. Vous pouvez leur exercer aussi simple que ça parce que il n'y a pas des profits et des avantages et des intérêts qui ne leur a pas. Il n'y a pas des avantages et des intérêts qui ne leur a pas. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des citoyens. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour une ligne de se vert. Il n'y a pas d'autres ouverts et pour une activité de vous.